C'est parti pour la 19e journée nationale du paysan. Le monde rural du Burkina est réuni à Tancorogo autour du thème agriculture et lutte contre le chômage. Développer et entretenir l'entrepreneuriat silvo-agro-pastoralophonique pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous prendrons l'exemple du barrage de Bapla dans le sud-ouest en quête d'exploitation pour la production maraîchère. Et puis la date de clôture de dépôt des dossiers de candidature pour le recrutement de 4200 enseignants pour le compte du poste primaire est repoussée au 14 mai prochain. L'information a été donnée à la presse hier. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Et pour ouvrir ce journal, nous allons au palais de Kossiam où le président de Faso a reçu ce matin en audience le directeur du bureau de développement des télécommunications de l'UIT. Notre compatriote Brahim Assano a discuté avec le chef de l'état des possibilités de développement des TIC au Burkina Faso, Jean-Zongo Lazare Pouya. Accompagné par le ministre du développement de l'économie numérique et des postes, le directeur du bureau de développement des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications est allé échanger avec le président du Faso sur l'éthique pour le développement. Nous avons beaucoup parlé des TIC pour le développement. Comment utiliser les TIC dans la santé ? Comment utiliser les TIC dans l'éducation ? Comment utiliser les TIC dans l'agriculture ? Comment utiliser les TIC dans le commerce ? Et faire en sorte que tout le monde puisse profiter de l'économie numérique qui se dessine et qui est déjà là. Selon Brahim Assano, un pays comme le nôtre est bien placé pour profiter des TIC. Le secteur des TIC, c'est un des secteurs où la matière de base, ce n'est plus une grande entreprise, ce n'est plus de grandes machines, c'est tout simplement l'esprit humain. Des projets sont en cours d'études en faveur du Burkina. Avec madame le ministre, nous discutons des projets sur la e-éducation. Comment est-ce qu'on peut utiliser les TIC dans l'éducation ? Le directeur du bureau de développement des télécommunications dit avoir eu une oreille attentive de la part du président du FASO. Le Danemark apporte une aide financière de plus de 100 milliards de francs CFA au Burkina Faso pour la mise en œuvre du programme PIB Burkina Faso Danemark. Ce programme fait la part belle aux droits humains, à l'eau et à l'assainissement. Il doit aussi contribuer à l'appui budgétaire et à la réforme des finances publiques. Le Royaume du Danemark met à la disposition du Burkina une enveloppe de plus de 100 milliards de francs CFA destinés à la mise en œuvre du programme PIB Burkina Faso Danemark. Cette somme servira principalement au financement des droits de l'homme, de l'agriculture, de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, défini comme axe prioritaire de ce programme qui couvre la période 2016-2020. Nous luttons contre la pauvreté, nous voulons créer un environnement meilleur pour l'amélioration des conditions de vie des populations. L'accord rentre dans le cadre de la période de transition pour soutenir le Burkina Faso pour l'enracinement de la démocratie. Une partie de l'enveloppe danoise va servir également d'appui budgétaire et au financement de la réforme des finances publiques. Nous sommes vraiment très reconnaissants de voir que le Danemark a décidé non seulement d'appuyer le Burkina Faso pour la période 2016-2020, qui est la période qui coïncide en fait avec la durée du plan national du développement économique et social. Je crois que c'est un soutien très fort et nous avons aussi espoir que cet appui et cette collaboration va se renforcer. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères nous a dit. Pour Adizatou Rosine Koulbali-Souri, cette signature de convention témoigne de l'excellence des relations de coopération et d'amitié entre le Burkina Faso et le royaume de la princesse Meheri. Une coopération vieille de plus de 40 ans. La princesse Meheri du Danemark, qui poursuit sa série de visites au Burkina Faso après les régions, la marraine de l'UNFPA était ce matin au CMA de Chifra à Ouagadougouf. Objectif, toucher du doigt les conditions de prise en charge des cas de fistules obstétricales et de mutilation génitale féminine. Une prise en charge assurée par l'UNFPA. Daouda Ouattara Nyarki Teda. Marraine de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, la visite de la princesse Meheri du Danemark à Chifra révèle un double signe. D'abord, constater des visites, l'isage de l'aide du Fonds dans la prise en charge des cas de fistules obstétricales ainsi que des mutilations génitales féminines et enfin, féliciter les acteurs qui le font dans cet établissement sanitaire. Chifra constitue au niveau du Burkina ce que je pourrais appeler notre pôle d'excellence en matière de prise en charge de la fistule. Chifra a été en mesure de prendre en charge plus de 30% de tous les cas de fistules qui ont été opérés au niveau du Burkina. Parce que lorsqu'on vient ici, on vient dans la souffrance mais on repart avec le sourire. La princesse est ressortie, elle aussi, le sourire aux lèvres et promet rapporter l'expérience du Burkina à travers Chifra au reste du monde d'où la satisfaction des acteurs. Déjà, le personnel qui est engagé pour la prise en charge de la fistule obstétricale est davantage galvanisé et encouragé. Et derrière tout ça, il y a un appui à travers une FPA qui nous accompagne en matériel et en ressources pour que nous offrons des soins gratuitement à celles qui souffrent de la fistule obstétricale. Le partenariat entre Chifra et l'NFPA date de 2012 et entre 2014 et 2015, plus de 300 cas de fistules ont été pris en charge dans ce centre de santé. Autre point de l'actualité, agriculture et lutte contre le chômage est une préoccupation au cœur de la 19e journée nationale du paysan qui se tient à Tinkodogo. Et dans le sud-ouest, une région bien arrosée qui dispose d'énormes ressources hydrauliques. En plus des cours d'eau naturelle, il existe des retenues aménagées qui devraient participer à l'intensification de la production agricole. Mais le constat est pourtant peu reluisant. Ces ressources ne sont pas suffisamment exploitées pour la production maraîchère. Exemple du barrage de Bapla dans la Bourruba où se sont rendus Justin Carambiri et Draman Kabouri. Nous sommes sur les rives du barrage de Bapla situé sur la nationale numéro 12 à une dizaine de kilomètres de Diobougou, chef-lieu de la province de la Bougriba. Ces barrages d'une longueur totale d'environ 15 kilomètres, soit un potentiel d'espace aménageable de 90 hectares, disposent suffisamment d'eau. Sur ces bafons mis en œuvre en 1999, une trentaine d'hectares seulement a été emblavés. A la vague du barrage, plus de 30 hectares qui ont été aménagés par l'État. A côté, il y a des petits jardins maraîchers qui ont été aménagés par nos partenaires techniques et financiers tels que les PJP que vous avez connus, tels que les PDA ZZ. Malgré cet accompagnement, les producteurs maraîchers peinent jusque-là à alimenter le sud-ouest en légumes faute de superficie suffisamment aménagée. A cela s'ajoute le manque de moyens et de matériel de production. Parler de l'aménagement, la clôture, des grillages pour pouvoir bien clôturer, des motopommes pour l'irrigation. Et on a aussi besoin des intrants parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intrants, peut-être que l'engrais. A l'instar du barrage de Bapla, il y a également les barrages de Dano, du Pony, des Bâtiers, des Kampi et les fleuves Mouhoun ainsi que la Bougriba qui regorgent d'énormes quantités d'eau pour la production maraîchère. Mais l'insuffisance de terres aménagées se pose également dans ces localités. D'où l'incapacité des producteurs à pouvoir conquérir les vendeuses de légumes du Sud-Ouest qui préfèrent se tourner vers les jardins maraîchers de Sia pour s'y ravitailler. Ils sont plus sûrs qu'Albou et Abou, ils auront. Mais ce n'est pas seulement sûrs ici. Tu vas faire un transport venu, tu ne gagnes pas la totalité de ce que tu veux. Pour mieux accroître la productivité des spéculations maraîchères afin de reconquérir la clientèle sur les marchés, les producteurs du Sud-Ouest ont les regards tournés vers la campagne nationale d'aménagement hydro-agricole des 20 000 hectares de périmètres irrigués et de bas-fonds que le gouvernement burkinabé vient de lancer. Et la satisfaction au bout de l'effort, après 15 mois de travaux, l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina s'est dotée d'un siège social à Ouaga 2000. La réalisation du bâtiment R plus 2 a coûté à l'Union 600 millions de francs CFA. L'infrastructure qui accueillera le personnel administratif de l'UNPS a été inaugurée mardi dernier. Adama Gitti, Abdelaziz Yagibou. Un siège flambant neuf dont le standing est à la hauteur des ambitions de l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina, à savoir garder les Burkina-Bais à l'abri de la famine. L'organisation fête hier tourne définitivement la page du bail locatif. Près de 600 millions de francs CFA, c'est la somme que l'Union a elle-même mobilisée pour faire sortir de terre 7 bâtisses. Un bâtiment à 2 niveaux avec à l'intérieur 14 bureaux, 10 salles à usage de logement, une salle de conférence et 2 salles de réunion. Les producteurs étaient motivés à avoir leurs propres sièges. C'est pourquoi ils ont cotisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris de crédit. Notre immeuble, ce n'est pas pour dormir. C'est pour montrer qu'on travaille et qu'il faut aller de l'avant dans nos travaux. Ce bâtiment qui fait aujourd'hui la fierté des 4000 producteurs semenciers et membres de l'Union est chargé de symboles. L'architecture même du bâtiment, en général, comme vous voyez, nous avons des allures courbes qui font penser à la forme de la graine. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que la semence est l'élément autour duquel s'articulent toutes les activités de l'UNPSB. Donc nous avons voulu nous inspirer de la forme d'une graine pour concevoir ce bâtiment. L'oeuvre qui est faite par ces producteurs est une grande œuvre pour notre ministère. Chaque année, nous signons des conventions avec l'Union nationale des producteurs semenciers pour avoir toutes les variétés de semences pour nos producteurs. Et ça, c'est une grande mission qui leur a été confiée et qu'ils ont acceptée avec joie. Et ils font aussi la fierté du ministère de l'Agriculture et des aménagements hydrauliques. Et le ministre en charge de l'Agriculture d'indiquer qu'avec cette réalisation, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur les activités de l'Union nationale des producteurs semenciers de Burkina. Un pas important de franchir dans sa marche vers une production de qualité et en quantité et donc vers la conquête du marché international. Voilà comme nous l'annoncions en titre pour le recrutement des 4200 contractuels pour le compte du poste primaire au profit du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les candidats ont encore jusqu'au 14 mai pour déposer leur dossier. La date de clôture de dépôt de candidature a été repoussée. C'est le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle qui a donné l'information à la presse hier, Adama Aguiti, Oumousissé. La date de clôture du dépôt des dossiers pour le recrutement de 4200 enseignants contractuels poste primaire est repoussée au 14 mai prochain. Plusieurs raisons expliquent ce report. Des difficultés pour les diplômés d'avoir leurs attestations ou leurs diplômes, le manque de moyens financiers et la perte des releveux de notes du baccalauréat de certains candidats titulaires du 2G2. Et pour cette nouvelle date, des innovations sont apportées. La réception des dossiers de candidature des jeunes dans tous les chefs-lieux des régions avec une précision de la province choisie pour enseigner. C'est dire qu'une personne qui réside à Ouaga peut se rendre au lieu de dépôt indiqué à Ouagadougou et déposer son dossier de candidature pour un poste dans une autre région. Deuxièmement, l'acceptation des titres d'inscription en maîtrise pour les diplômés de la licence 2 n'ayant pas encore leur attestation ou leur diplôme. Enfin, nous avons mis en place deux lignes téléphoniques mobiles pour tous ceux qui souhaitent être mieux informés sur les conditions de participation à ce programme de création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Les candidats retenus auront droit à une formation de six mois à l'école normale supérieure de l'université de Koudougou et à l'institut des sciences. Les professionnels de la météorologie veulent des prévisions encore plus fiables aux navigateurs aériens. Avec la modernisation des équipements en cours, leur association recommande une formation des spécialistes à la météo aérienne, donc venu des pays membres de l'ASECNA, les météorologistes du secteur tiennent leur premier conseil fédéral à Ouagadougou. Viviane Tiendre-Béogo nous donne des précisions. Les accidents d'avion sont rares dans le monde, mais les statistiques qui existent disent que sur 5 cas, 13 sont dues à la météo. Vents violents, foudres, orages, brouillards sont souvent imprévisibles. De leur poste de surveillance, les météorologistes travaillent à assurer la sécurité des vols. Ils doivent maintenant s'adapter à la modernisation des équipements. À l'ASECNA, pratiquement tous les aérodromes sont aux normes de l'OACI et de l'OMM. Et pratiquement les 90% du personnel sont qualifiés à leur poste. Mais avec la nouvelle modernisation, nous voudrions que cette qualification, cette formation, suit la modernisation. On va faire des propositions aux autorités de l'ASECNA. La Fédération des associations professionnelles de météorologistes des pays membres de l'ASECNA existe depuis juillet 2003. Elle a été reconnue en 2009 au Burkina Faso, le pays des hommes intègres qui abrite son siège. Dans l'espace CEDEAO, l'on envisage la solution de l'extension du réseau du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest pour mieux satisfaire à la forte demande en énergie. Une étude de faisabilité a été réalisée sur initiative de la commission de la CEDEAO et des experts sont conviés à l'examen du rapport de cette étude à Ouagadougou en vue de l'amender et de le valider. Mais Solange Digma nous en parle. Près de 180 millions de personnes dans l'espace CEDEAO n'ont pas accès à l'électricité. Pour améliorer l'accès des populations aux services énergétiques, la commission a commandité une étude de faisabilité pour l'extension du réseau de gazoduc aux autres pays de la région. C'est le rapport de cette étude qui fait l'objet de cet atelier de deux jours. Tout sous bassement, il faut collecter les données, savoir l'offre et la demande et pouvoir apprécier, n'est-ce pas, le fonctionnement du gazoduc existant. En deuxième position, cette collecte de données qui est terminée au niveau des 15 États avec l'apport des cadres de la CEDEAO que nous allons discuter aujourd'hui pour pouvoir confirmer et valider le rapport de collecte de données. Cette perspective de mise en œuvre d'infrastructures régionales pour l'approvisionnement des États membres en gaz naturel vient comme une opportunité qui permettra au Burkina d'augmenter la capacité de production d'électricité qui est actuellement de 315 MW. Ce gazoduc va permettre et au Burkina et aux autres pays de pouvoir développer des centrales de grande taille. L'un dans l'autre, si on a des centrales de grande taille au niveau du gaz et que nous développons les sources d'énergie renouvelables, notamment le solaire et l'hydroélectricité, nous pensons que nous allons pouvoir définitivement résoudre le problème de propriété énergétique. Il est donc attendu de ces experts du secteur énergétique de l'espace CEDEAO des observations objectives et pertinentes en vue d'enrichir le rapport d'études ainsi que des propositions concrètes pour le développement du marché du gaz dans la région. La première de l'émission Dialogue citoyen continue d'être commentée par les journaux. Les quotidiens s'intéressent également aux coups d'État manqués et à la convocation adressée aux chefs militaires qui refusent toujours de répondre aux injonctions du juge d'instruction. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Encore rock devant les caméras et les micros, s'interroge étonnamment l'express du faso. Le quotidien Bobolé se demande si vraiment il y avait urgence pour que le président s'adresse deux fois de suite dans le même mois au peuple burkinabé. Allusion, souvenez-vous, faite à sa première sortie médiatique le 3 avril dernier à Bougou où, selon notre confrère, rock avait tout dit ou presque. Justement, à propos de cette deuxième sortie à Ouagadougou et de nommer Présimètre ou encore Dialogue citoyen avec le président du faso, notre temps a un regard ambivalent. D'abord, le journal se félicite de l'initiative car une première est une pratique qui grandit la jeune démocratie burkinabé. Toutefois, l'arbre du satisfait-ci ne doit pas cacher la forêt des défis relève notre temps. En effet, bien de personnes sont restées sur leur faim déplorent le journal Notre Temps car le contenu donné à ce cadre d'échange direct laisse perplexe et parfois frise une sorte de déception. D'où la nécessité de revoir le format pour rehausser le niveau conclut notre confrère du journal Notre Temps. L'Observateur et le pays focalisent leur attention ailleurs très exactement sur le putsch manqué de septembre 2015. Unanimement, les deux quotidiens révèlent que, je cite, les chefs militaires refusent toujours de déférer à la convocation du juge. Et on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente après-midi à tous et à toutes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –